Bonjour à tous ! L'euro de foot a commencé, mais cela vous a probablement échappé. L'impact écologique d'une telle compétition. Et cette fois-ci, c'est encore pire que les autres sessions. Pourquoi ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, afin que cela ne soit plus jamais considéré comme un détail. Rappelons d'abord le contexte. Cet euro de foot a été imaginé pour fêter les 60 ans du premier euro de foot de l'histoire, qui a eu lieu en 1960. Alors là, je vous vois tiquer, parce que 1960 plus 60, ça n'a jamais fait 2021. Mais en fait, l'euro était prévu en 2020 et pas en 2021. Et du coup, ça marche ! Pour fêter ça, il a été décidé que les matchs se dérouleraient dans 11 villes d'Europe. De Bakou à Glasgow, en passant par Saint-Pétersbourg, Budapest, Rome et j'en passe. Sur le papier, c'est une idée très sympa. Plein de pays profitent ainsi de la fête. Mais quand on regarde l'impact écologique, c'est une autre affaire. Mais en fait, comment sont calculés les bilans carbone des compétitions de foot ? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de règle. Voici le graphique des émissions de tonnes équivalent CO2 sur les compétitions des dernières années. On voit que les résultats sont assez disparates. Par exemple, pourquoi le bilan carbone de 2010 est-il si élevé ? C'était la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Il a fallu déplacer tout le monde en avion. Et les matchs se sont tenus dans des stades chauffés au charbon parce que c'était l'hiver là-bas. Forcément, c'est pas top. Mais alors, que s'est-il passé en 2016 pour que ce soit pire ? En 2016, c'était l'euro en France. Donc là, forcément, ça paraît un peu bizarre que ça ait coûté autant en carbone que le mondial de l'Afrique du Sud. C'est parce que les émissions liées à la rénovation ou à la construction des bâtiments ont été comptées par la France. Et à juste titre ! Mais ce n'était pas le cas du mondial en Afrique du Sud. Et cela veut donc dire que si on prenait tout ça en compte dans le bilan de l'Afrique du Sud, ça serait encore pire. Pour vous donner une idée de l'impact que cela représente, en 2018, le mondial en Russie ne prend pas en compte cette rénovation et construction de bâtiments. Et on a donc un bilan moindre que l'euro en 2016. Bref, une harmonisation des bilans carbone serait la bienvenue. L'euro que nous vivons en ce moment va donc se retrouver probablement avec un bilan carbone, mais un euro classique auquel il faudra ajouter les déplacements en avion, des joueurs et des équipes de communication. Et encore, grâce aux frontières plus ou moins encore fermées à cause du Covid, on aura évité les mêmes déplacements des supporters à travers l'Europe. Et pourtant, il existe de belles choses. Je vous emmène maintenant voyager virtuellement vers des clubs qui ont mis en place de belles actions pour l'environnement. Saint-Etienne, Bordeaux, Lorient et Nice utilisent les panneaux solaires pour leur éclairage. Ces clubs récupèrent également l'eau de pluie pour arroser la pelouse. Le PSG trie l'ensemble de ses déchets sur tous ses sites et a décidé également de supprimer l'utilisation du plastique jetable d'ici la fin de la saison. Et voici maintenant le club de Forest Green River en Angleterre qui remporte tous les matchs dans ce domaine. Ce club utilise des panneaux solaires et un système de drainage des eaux de pluie. La pelouse est bio, elle est entretenue sans engrais ni produits chimiques. Ils utilisent à la place des bouses de vache. Le club est également devenu vegan et ne propose plus ni du hot dog ni de fish and chips à ses supporters. Nous le voyons, les choses sont en train de changer au niveau des clubs. Mais cela ne se ressent pas encore au niveau de la fédération. Pourtant, le football a un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Alors, partagez votre indignation, partagez votre avis, partagez cette vidéo afin que nous puissions encore, dans le futur, partager de belles émotions liées au foot. Sous-titrage Société Radio-Canada